C'est retardé dans le grand registre, si c'est à l'épreuve. Je vais vous parler de Vélibro en continu avec Visual Studio Online et Windows Azure. Volontairement, la présentation est assez au niveau, c'est plutôt une introduction à Visual Studio Online et Windows Azure et comment on peut assez facilement mettre en place un Vélibro en continu en parlant du principe que le Vélibro en continu ne se fait pas forcément en long où on trouvait le plus de population qui connaissait ces outils-là. Je me suis dit que ce n'est pas la peine de rentrer dans l'État, on va plutôt faire un overview. Rapidement, je vais introduire le sujet, présenter un petit peu Visual Studio Online, Windows Azure et parler plus spécifiquement en démo. Je vais essayer de faire le maximum de démo sur comment on configure un Vélibro en continu depuis Visual Studio Online avec Windows Azure. Et je conclue. Juste me présenter, donc François Boutre-Ruche avec une belle faute d'orthographe dans l'esprit. Développeur.net évangéliste ALM au sein de l'équipe .net ITNAD. Alors évangéliste, ça peut paraître un peu pompeux, mais je pense qu'au Drescent, on est tous un peu convaincus, tous les gens que je crois sont un peu convaincus des pratiques d'intégration continue, de DevOps, ce genre de choses. Mais quand on se confronte de manière très pragmatique à l'immense population de développeurs qu'on peut avoir dans une société de services, ce serait se mentir que la population du Broadcamp est représentative. Voilà. Donc, voilà pourquoi je parle d'évangélistes. Et puis au-delà des développeurs, il faut aussi évangéliser les chefs de projet, les directeurs de projet, les responsables de business unit, enfin, tous ces gens-là qui commencent par me dire « Oula, mais combien ça va me coûter tout ça ? » Voilà. Donc, en plus de ça, je suis administrateur du TFS ITN Labs, donc c'est plus de 30 développeurs qui travaillent au quotidien sur cette façon de TFS, donc TFS qui font des chaînes serveurs. Nous, on travaille beaucoup avec la notion de collection de projet que ça permet aux différents services de travailler, de cloisonner dans leur base de données. Donc, 16 collections de projet, 136 projets d'équipe, plus de 2000 builds par mois. Alors, comme ça, le chiffre peut paraître impressionnant. Quand on le divise par nombre de projets d'équipe, quand on le divise par nombre de jours par mois, ça fait 2 builds par jour par projet. Et là, tout d'un coup, c'est vachement impressionnant. Évangéliste et elle. Voilà. Bon, j'ai un blog, ceux qui peuvent me retrouver comme on a créé sur mon adressement sans problème ou sur mon Twitter. Donc, j'aime bien aussi définir un petit peu en général les termes que j'emploie. Aujourd'hui, on va parler de délivrer en continu et de déployer en continu. Les gens, enfin, en général, il y a une petite subtilité entre les deux. Délivrer en continu, on est plus dans automatiser complètement la chaîne du dev jusqu'au déploiement. Donc, on essaie d'automatiser au maximum les étapes. Mais il y a quand même une notion de push-button à certaines étapes pour valider je déploie vraiment sur la production ou je déploie vraiment sur l'environnement de qualité, ce genre de choses. Donc, on laisse un push-button pour les étapes de transition. et le déployer en continu, c'est plutôt je suis super confiant, j'ai tout automatisé, mes tests fonctionnels y compris et là, je ne manque plus l'autorisation à qui que ce soit pour aller déployer. De plus en plus, il y a ces petites... Enfin, on va qu'on trouve ces nuances-là dans les définitions. Introduction aussi sur un peu l'écosystème Microsoft pour le développement. Donc, on a redonné le Dev LesOps et... On a redonné, pardon, OnPremise, le Cloud et en F6, le Dev LesOps. Quand on va plutôt bosser sur des solutions OnPremise, donc sur site, on va plutôt dire qu'on fait du Visual Studio avec le Team pour les champs de serveurs installés dans un plan de web et quand on est plutôt dans les solutions Cloud de Microsoft, on va faire du Visual Studio avec du Visual Studio Lite qui n'est ni plus ni moins qu'un TFS dans le Cloud de Microsoft. Il faut bien voir ça aujourd'hui. Visual Studio Lite, c'est un TFS dans le Cloud de Microsoft. Ils travaillent en delivery agile sur la version SaaS. Donc, toutes les 3-4 semaines, il y a des nouvelles features qui arrivent dans la version Online et on les récupère maintenant à peu près tous les trimestres dans des updates pour la version OnPremise et vraiment les shifts majeurs on les récupère sur les releases majeures maintenant qu'ils vont publier tous les ans. Ils ont changé leur cadence une release majeure de TFS tous les ans avec des updates tous les 3 mois. Mais on récupère bien notre premier OnPremise ce qui est développé pour la partie SaaS. Donc, c'est un fait de point un TFS Online c'est qu'il y a des fonctions dans TFS qui sont assez sympas d'analyse de données il y a un Data Warehouse et il y a un QBOLAP. Et bien ça on n'y a pas accès dans le SaaS parce que dans ces données-là ce Data Warehouse et ce QBOLAP en fait elle travaille sur l'ensemble des collections de projets donc vous avez accès à toutes les données qu'il y aura dans chaque base de données séparées c'est vraiment un Data Warehouse qui agrège toutes les données pour faire de la BI sur ces projets sur l'ensemble du TFS. Donc ça c'est des features qui vont débrayer en SaaS parce qu'effectivement ce sera un peu ballot d'aller voir les features des copains. Par contre chaque collection de projets c'est une database isolée clairement donc sur la partie OFS effectivement quand on est sur site on va plutôt travailler sur l'Hyper-V et sur Maton ce qu'ils ont publié qui s'appelle le Windows Azure Pack alors le Windows Azure Pack c'est quoi ? C'est une surcouche qui vient se positionner au-dessus d'un datacenter Hyper-V et Virtual Machine Manager et qui vous permet d'avoir exactement quasiment exactement le portail Windows Azure mais dans le datacenter privé. Alors là c'est la stratégie Cloud Y de Microsoft c'est si tu peux faire du développement d'applications Windows Azure dans ton datacenter privé à un moment tu seras peut-être tenté de l'emmener dans mon cloud à moi et s'il n'y a rien à faire il y a juste à cliquer sur un bouton forcément tu le feras plus volontiers. Donc effectivement on va plutôt là-dessus et donc sur le cloud on va être dans Windows Azure et la question que je vais essayer d'aborder aujourd'hui rapidement c'est comment on fait l'automatisation de ce que je développe ici comment je le déploie dans Windows Azure alors pour revenir un petit peu plus en détail sur Visual Studio Online je ne sais pas par le niveau vous connaissez TFS tout ça non ? ok ça va me permettre de dire ce qu'est Visual Studio Online et ce qu'est aussi TFS puisque c'est le même produit il y en a un sur-site plus dans le SaaS c'est une solution d'ALM ALM pour l'application de l'accès de commandement qui gère le dépôt de code source la gestion des 4 tests la gestion ils ont une fonction de feedback management donc on peut envoyer une demande de feedback à son client qui va pouvoir tester le logiciel réintégrer donc il y a tout un module pour faciliter la demande de tests sur une fonctionnalité incidante la gestion et l'intégration continue la planification agile donc tout ce qui va être la gestion de son produit de backlog de ses tâches de la priorisation des tâches donc il y a une feature maintenant le portail le portail web est très proche de ce que vous allez trouver dans un mingle je ne sais pas si vous avez déjà vu ces outils-là donc mingle ou jira avec les plugins qui vont bien pour faire de la rigidité on est exactement dans la même philosophie et on a la notion de Team Rooms Team Rooms c'est un mur Facebook de l'équipe il faut vraiment le voir comme ça vous avez vu votre mur Facebook chaque nombre de l'équipe peut venir mettre des infos quand vous mettez l'intégration continue et bien l'intégration continue va venir dire ah ben là il y a une intégration continue qui s'est bien passée il y en a une qui a échoué enfin vous pouvez configurer après ce qui est mis sur ce mur et bien sûr c'est historisé donc vous pouvez faire de la recherche dans ce mur et puis le source repo donc jusqu'à la version 2013 on avait que le contrôle de code source TFBC donc vous pouvez dire la recherche en contrôle donc qui est un SVN-like on va dire et depuis la version 2013 en fait Microsoft a intégré le Git dans le produit donc vous avez au choix quand vous démarrez un projet vous pouvez dire moi je gère mon code source dans Git ou dans des implémentations Git ou dans TFBC alors c'est vraiment un Git c'est-à-dire qu'ils ont porté le Git dans TFES donc vous avez la même API où vous pouvez installer l'anime de commande Git qui va venir sous Windows et faire du GitTool c'est vraiment du Git et donc autour de ça quand vous êtes dans la partie Synchronization Server vous avez la partie la management qui permet d'automatiser la gestion des machines virtuelles et donc des plateformes de tests de qualification depuis Visual Studio vous avez une fonction de release management qui permet de gérer les workflows de tests et de releases c'est-à-dire que voilà je sors de mon intégration continue ça c'est une release qui va pouvoir partir en test l'équipe de tests a qualifié donc elle a dit ok c'est valide donc voilà on peut vraiment séquencer son étage comme ça de release et de pousser de plateforme à plateforme on peut faire du test de charge on peut faire l'intégration avec SharePoint si on veut des fonctions collaboratives un peu plus avancées un portail d'équipe un wiki de la GED on peut faire de l'intégration au Project Server si on veut faire du pilotage financier du projet très avancé ça je ne l'ai jamais vu en utiliser et puis après on peut aussi s'intégrer avec le System Center maintenant il y a une intégration de System Center ou dans une entreprise qui a un écosystème de Microsoft c'est assez complet et bien quand ils vont déployer les applications en production les systèmes de System Center sur telle application ils vont détecter qu'il y a une anomalie on leur montre souvent un problème sur cette application ils vont pouvoir créer une anomalie de ce système center et qu'il va venir loguer ici un bug dans TFS c'est-à-dire que l'équipe va recevoir une anomalie qui viendra directement des équipes de prod et une intégration entre les tests de prod donc ça c'est les features TFS et puis au bout de ça il y a les features aussi TFS Online donc un service de guide un service de test de charge en ligne c'est-à-dire que vous pouvez monter un anot de test de charge dans Azure c'est-à-dire qu'il va vous monter automatiquement les VM vous allez faire votre tasse de charge pour simuler les utilisateurs et puis une fois que vous allez avoir fini le tasse de charge vous allez descendre les VM donc vous n'allez payer que ce que vous a raconté le test pas besoin de monter une infrastructure de dimensionner des éléments du continu de déplacement vers Azure Application Insights c'est là c'est vraiment pour faire du monitoring très précis en production de ce que fait l'application et puis on peut alors ça c'est anecdotique pour moi on peut éditer le code dans VioSive Online et sur cette point le code source dedans mais ça c'est un petit peu anecdotique donc je vais passer un peu à la partie démo voilà donc je vais passer à la partie démo vous voyez par le micro voilà vous voyez le micro voilà donc quand on arrive dans VioSive Online ça c'est le dashboard d'arrivée je vois mes projets mes projets récents sur lesquels je vais travailler mes équipes voilà je propose de donner un préal je peux ouvrir des projets directement plus enfin il y a rien qu'on voit directement plus de 2013 donc ici je vais faire la démo juste pour montrer que c'est très rapide de faire un projet je fais new je dis voilà ça c'est le moment de mon projet il y a une notion de il y a une notion de template de projet c'est est-ce que je vais pouvoir plutôt gérer mon projet en Scrum plutôt on va dire avec un processus de développement agile mais un peu plus générique moins type Scrum et un peu plus agile de manière générale et ou alors est-ce que je veux vraiment faire du CMMI pur et dur avec un bon cycle en V traditionnel mais voilà libre à nous de choisir moi je suis plutôt fan de celui-là et ensuite comme je vous le disais tout à l'heure on peut choisir son contrôle de version donc là je vais créer mon projet et ça va prendre quelques enfants pour avoir tout ce qu'il faut donc pendant ce temps pendant qu'il crée le projet je vais vous montrer le fait que ici dans Visual Studio vous voyez ça c'est la fenêtre Team Explorer cette fenêtre là me permet de voir soit des mérito-gits locaux donc ça c'est un TFS c'est un TFS donc là je ne suis pas connecté dessus puisque je suis à distance et ici je vois mes différents projets VSO sur lesquels qui sont hébergés alors j'en ai prévu deux pour cette présentation donc ici j'ai un projet donc VSO sur une application website Azure donc je retrouve dans mon projet ici je peux ouvrir ma solution j'ai mes notions de branches de master j'ai tout ce qu'il faut pour j'ai mon projet et je retrouve derrière dans le portail donc voilà mon projet est créé donc je peux faire naviguer tout project voilà et donc très rapidement ça y est j'ai démarré mon projet je peux déjà aller dans la partie donc si je fais dans la partie code comme j'ai demandé du git il me dit ah bah là pour l'instant le repo git il est vide vous pouvez le cloner tu utilises le studio vous pouvez le cloner en ligne de commande c'est un truc standard je peux aller dans la partie travail donc celle-ci je vais la montrer rapidement donc la fameuse gestion du backlog la fameuse gestion du backlog ici je peux rentrer une user story et je peux gérer comme ça ici je peux lui demander de voir tous les items de backlog plus les tâches ce qui me permet ici de dire je vais ajouter à cette user story une tâche donc vous voyez c'est très très simple très très rapide en quelques clics je peux déjà démarrer commencer à faire mon backlog tout ce qu'on peut attendre d'une solution de gestion pour du backlog et de tâches et de priorisation on a une notion de board aussi comme dans Mingle donc ici si je vais dans le board je peux prendre ma user story je peux faire du drag and drop je peux dire celle-là elle est approved on va commencer à développer et puis là on trouve les petites notions concombrantes où on va caper les différents états en disant on ne peut pas avoir une simple user story par exemple on a pauvre tout ça c'est configurable bien évidemment et puis derrière je peux quand c'est fini je ne peux pas être un punitif de ce genre de choses donc voilà je n'irai pas plus loin c'est l'oblique qui ne fait pas de faire une mémo de Visual Studio Online et de toutes ses fonctionnalités donc voilà pour Visual Studio Online mais pour bien montrer c'est rapide c'est simple et ça fonctionne là j'ai ouvert une solution maintenant je vais revenir un petit peu dans la partie présentation pour passer sur la partie Windows Azure donc j'ai présenté ma dernière force en présence côté Visual Studio Online voilà il revient Windows Azure maintenant c'est la solution de Cloud de Microsoft mais il y a plein de gens qui savent ce qu'on met derrière donc il y a quatre lignes de services tout ce qui va être le Compute Services Data Services pour la gestion des données Fab Services donc plutôt des services mais qui ont déjà vraiment une notion applicative et les services réseaux donc tout ce qui est Compute Services on va retrouver deux niveaux de services qui sont des PASS donc des plateformes et des services les services Web Sites et les services Cloud Services donc je vais détailler ces deux-là Mobile Services c'est pour faire un back-end rapide pour des applications mobiles je veux faire un back-end rapide pour une petite appli mobile ça c'est vraiment bien adapté pour mais je ne vais pas le détailler là et puis après on en a du IaaS traditionnel de l'adaptor machine et alors là c'est vraiment de l'ADM Linux Windows tout ce qu'on veut d'ailleurs je dis bien Linux et Windows c'est pas que l'ADM Windows et là on se configure ce qu'on veut on déploie ce qu'on veut dessus on peut faire du déploiement continu comme on veut si c'est du Linux on peut se connecter dans un CESH on peut faire ce qu'on veut comme d'habitude je n'aimerais pas parler de déploiement continu comme on le fait sur ces sujets là je dirais que c'est comme d'habitude pour parler rapidement des services ils font du storage traditionnel du SQL Database du Agi Inside donc c'est du Hadoop dans Windows Azure un service de cache et un service recovery services alors c'est pour faire du backup de ces données qu'on a dans notre data center dans le cloud c'est ça ce service-là c'est un service qui va backuper vos données dans le cloud et vous servir du cloud comme un nombre de stockage donc je ne vais pas détailler tous les autres services mais il y en a un bon paquet maintenant je vais me focaliser rapidement sur la partie website et cloud services pour détailler un petit peu donc comme je le disais tout à l'heure website c'est du pass ça cible les applications web un ou deux tiers c'est-à-dire c'est juste un petit site web sympa où j'ai une petite base de données derrière donc en deux tiers avec une petite base mais une SQL gratos ou un SQL serveur que je vais payer à l'usage c'est simple c'est flexible c'est scalable donc c'est déployé sur des machines virtuelles donc quand on a un site en fonction de l'offre qu'on va prendre soit c'est des machines virtuelles dédiées soit partagées donc il faut savoir que sur son instance il y aura d'autres sites web qui seront déployés en fonction de ce qu'on déployait donc là il y a une version gratuite qui est donc mutualisée justement qui permet de tester quelque chose rapidement c'est un flexible scalable donc on a très peu de contrôle sur ce qu'on peut faire en gros c'est fait pour aller déployer une application web développée dans des apps studio ASPNVC ASP Webform ASP Web API voilà c'est fait pour aller déployer ça simplement rapidement sur ce que j'ai été ici il y a des galeries d'applications web déjà configurées du Pral Wordpress donc là on peut carrément dire je fais un website et je veux que ce soit un website qui déploie du Wordpress et on a son Wordpress déjà déployé voilà donc la possibilité de s'intégrer avec d'autres services Azure tels que le Storage ou le Scanning Data Pass ou toutes les applications donc website c'est du pass simple flexible avec un peu de contrôle Cloud Services c'est aussi du pass et là on a déjà plus de contrôle donc un peu plus de complexité aussi ça cible les applications web entières donc là on peut dire j'ai des tiers qui ont un rôle ce qu'ils appellent une web role donc un rôle de front office et j'ai des tiers qui ont un worker role donc ils ont des rôles de back office donc là on peut vraiment bien gérer la séparation c'est pour des scénarios là où on parle vraiment de haute disponibilité on va vouloir bien séparer les traitements métiers qui vont être moins coûteux du front enfin voilà là on peut vraiment faire une architecture qui est scalable on a la possibilité de dimensionner chaque tiers de manière indépendante on peut avoir beaucoup de web role et bien dimensionner son front office parce que c'est là que la charge va être et finalement le back office les worker role vont être assez peu sollicité on peut scaler ça de manière indépendante plus de contrôle sur les configurations des autres et possibilité de s'intégrer là aussi avec d'autres services donc je vais repasser en mode démonstration l'idée c'est aussi de montrer ce qui est comment ça fonctionne et quelle tête ça pour les gens qui ont gagné donc je vais sur mon portail mon portail manage windows azur alors ce qu'il faut savoir moi je suis couvert dans mon entreprise par un abonnement MSDN voilà parce que j'ai une essence du service je suis un développeur pour net et dans l'abonnement MSDN vous avez un crédit inclus de temps de calcul Windows Azure pour vos développements tous les mois donc en gros moi avec mon niveau d'abonnement MSDN j'ai 115 euros de crédit Windows Azure tous les mois que je peux consommer je peux faire du développement l'enseignement MSDN c'est inclus dans mon abonnement MSDN voilà donc comment ça se présente voilà ça c'est le portail Windows Azure ici vous avez la liste des différents services dont je parlais tout à l'heure et donc ici par exemple j'ai déjà plus le temps qu'il nous reste j'ai bien fait j'ai déjà créé donc un site web Windows Azure que j'ai appelé EFD Brace.1 qui est en cours d'exécution donc si je clique ici sur l'URL vous allez voir que j'ai déployé en gros un site web ASP.NET MVC le template par défaut dans Visual Studio quand on fait créer un nouveau projet site web ASP vous prenez NVC j'espère que je ne vais pas vous mettre les démos quand même voilà ça c'est le site web que vous crée par défaut donc vous avez un home un about enfin voilà ça c'est le site web par défaut que j'ai créé je le retrouve ici dans Visual Studio c'est ce que j'ai trouvé c'est ce que j'ai ici dans 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 la solution Visual Studio c'est ça que j'ai déployé donc ici vous l'avez remarqué donc ici j'ai bien des mots staging et on va parler un petit peu justement de staging parce que il gère cet aspect là donc mon site web en fait quand je déploie ici il a deux environnements de déploiement on va dire l'environnement introduction et l'environnement intermédiaire et donc du coup ce que je fais c'est que là je vais aller configurer mon environnement intermédiaire alors je savais que ça allait être court donc je l'ai déjà intégré ici vous avez cette fonction intégrer le contrôle de code source et il va vous dire ben voilà j'intègre à partir de quoi tu veux déployer on dit Visual Studio Online alors je vais le faire pour montrer un petit peu le look and fit je vais le faire sur la partie l'environnement de déploiement de production voilà il me demande où est votre code source je lui dis dans Visual Studio Online ok dans quel compte Visual Studio Online celui-ci il va me demander d'autoriser maintenant je fais ok j'accepte que mon compte une de azure aille chercher dans mon projet Visual Studio Online ce qui va bien je ne sais pas pourquoi il faut que je le fasse deux fois voilà donc là il va récupérer en fonction d'identité les réponses dans Visual Studio Online auquel j'ai accès donc ici j'ai le projet que j'ai créé tout à l'heure GSO démo live il y a un dedans je vais reprendre le website et ici je vais lui dire alors je ne vais pas lui dire parce que je ne vais pas tuer ma démo si j'avais terminé il va aller se connecter voir qu'il y a une solution Visual Studio dans lequel il y a un projet Windows Azure Website et il va créer automatiquement le script d'intégration continue dans Visual Studio Online qui va venir pour aller le déployer donc si je reviens dans Visual Studio Online pour vous montrer pour vous montrer ça donc ça je l'ai créé ce matin comme ça j'étais sûr de ne pas trop manger du doigt en faire ça ici je vais aller dans la partie bulle voilà et j'ai donc ma bulle de définition qui est une bulle d'intégration continue cette bulle d'intégration continue que vous avez vue dans le site Visual Studio Online comme mon Visual Studio est connecté donc au site je peux aller dans Visual Studio Online je vais les voir aussi toutes ces bulles et par exemple je peux éditer la définition de la bulle je vais pouvoir vous montrer ce que Windows Azure crée automatiquement ce qu'il a créé automatiquement c'est une bulle qui est déclenchée sur quelle trigger donc de l'intégration continue c'est à dire qu'à chaque fois que je vais faire un check-in il va lancer cette bulle il va compiler donc là je lui définis le riposé où est-ce qu'il doit aller chercher les sources quelle branche ce genre de choses enfin les trucs traditionnels le process donc l'avantage aussi c'est que ça vient avec des process c'est des process alors on va dire que si je fais un pendant avec Jenkins ça c'est c'est on va dire tout ce que vous allez mettre peut-être dans un POM Maven ou alors quand vous allez faire un job Jenkins vous allez tout définir à la main c'est l'équivalent d'un job Jenkins donc ici je dis je récupère Glyn je clean mon repo pour le récupérer proprement voilà ce que je dois compiler est-ce que je dois faire un check-in du build d'abord ce genre de choses si j'ai des tests automatisés est-ce que je les exécute ou pas est-ce que je dois publier les symboles voilà et ici à la fin il y a la partie deployment et en gros il dit ben voilà je vais faire du du déploiement Windows Azure sur tel environnement et ça là cette chose là en fait on peut ouvrir la fenêtre on va mettre un petit pinceau on va chercher les enfants voilà je lui dis eh bien tu vas déployer dans cette souscription Windows Azure c'est un déploiement de website le nom du site web c'est ça et c'est dans l'espace Europe de l'Ouest parce que ce que j'ai pas montré tout à l'heure c'est quand on crée un site web on dit ici on veut qu'il soit hébergé au nord de l'Ouest au nord du nord au Japon ce genre de choses voilà et donc rien qu'en faisant ça en fait il sait où aller déployer le site web je fais OK pour la petite démo voilà je suis courageux je vais jusqu'au bout je vais aller committer ce changement je viens de faire un petit changement là dans le titre je committe ce changement je n'oublie pas bien sûr de pousser mes modifications alors comme vous pouvez le voir le guide est complètement intégré à l'environnement Visual Studio c'est pas je sais pas du guide sans ligne de commande l'intégration de guide dans Visual Studio sur les features avancés mais pas complète et donc on peut mettre un guide d'extension à côté ou on peut mettre la ligne de commande guide qui va bien et pour les fonctions avancées type Rebade ou ce genre de choses utiliser la ligne de commande et ça ne gênera pas du tout Visual Studio sachant qu'ils sont dans une démarche sur l'indigilité en fait aujourd'hui à chaque nouvelle release ils introduisent de plus en plus de guides dans l'environnement voilà donc je vais revenir ici donc mon build je vais retourner dans les builds là vous voyez il y a un build qui tourne qui a été lancé il est en cours j'ai peur que ça soit un peu long il est en cours il est en cours et je vais récupérer les infos voilà donc là il a démarré donc du coup en attendant qu'il ait fini sa petite chose je voudrais juste montrer un petit peu cet aspect là le staging pour l'expliquer ici je pourrais dire je clique sur échanger et en fait il va me dire ok tu veux échanger ton environnement staging avec ta production oui et il va faire le swap tout seul comme un grand entre les deux environnements c'est vraiment un swap c'est à dire que sur les url de prod mon environnement staging passe en production et ma production est revenue en staging ce qui veut dire que si jamais je détecte une erreur j'ai plus qu'à faire ré changer et en l'espace de 10 secondes mon ancienne version est revenue en production et voilà j'ai juste ça à faire sur la partie service cloud c'est exactement la même chose alors là j'ai aussi un déploiement mais alors là ça va encore plus loin pourquoi parce que sur la partie site web il héberge les deux environnements sur la même VM voilà c'est à dire que c'est deux sites web qui sont hostés par le même 2IS sur la même VM donc on vous fait un swap ce qui fait juste des notions de url routine sur la partie cloud services vous avez bien une notion d'environnement intermédiaire et d'environnement de production mais là ce sont carrément des environnements complètement clonés donc c'est à dire qu'ici j'ai deux VM pour mon environnement intermédiaire j'ai deux VM pour mon environnement de production quand je fais un échanger ce qu'il fait c'est du switch d'adresse virtuelle IP il fait juste ça donc en quelques secondes il a il a swappé les deux environnements et sur un même environnement vous voyez par exemple ici en production donc sur mon intermédiaire il me dit que le déploiement actif c'est celui-ci c'est le dernier sur ma production il me montre bien que j'ai déployé à un moment cette build-là mais pas sur cet environnement-là donc j'ai deux possibilités pour upgrader mon environnement de production soit je lui dis tu fais un swap et là directement il passe mon environnement intermédiaire en environnement prod soit ici je sélectionne cette build-là et je lui dis redéployer et il va déployer sur mon environnement en production le papier voilà il est 18h08 je vais m'arrêter là donc comme je le disais c'est un survol rapide de ce qu'on peut faire en termes d'intégration c'est le point important à retenir c'est un peu ma conclusion c'est que c'est rapide c'est simple derrière il y a possibilité d'aller plus loin avec des scénarios plus avancés avec des API REST puisque tout Windows Azure et Visual Studio Online est accessible en API REST ou avec des scripts PowerShell et puis si on n'est pas satisfait du pass on peut aller vers des environnements de machine virtuelle utiliser le gas et alors là on peut faire tout ce qu'on fait comme si on le fait dans son data center c'est vraiment la même chose BSO il y a une offre gratuite jusqu'à 5 utilisateurs pour faire de la gestion de projet entre copains et Azure website il y a une offre gratuite qui est bien pour tester mais rapidement c'est limité en usage réel parce que en gros la base de données MySQL c'est limité à 20 mégas en gratuit après on commence à payer donc voilà c'est vraiment pour faire du testing et tester un petit peu les fonctionnalités c'est bien sur le reste après il faut commencer ben voilà c'est l'hébergement dans le cloud donc il faut payer à l'usage voilà un petit peu pour... Ah ! J'ai défait des mots sur la fin c'est pour me dire qu'il est temps de s'arrêter pour faire un switch les sessions qui sont en cours elles sont arrêtées parce que tu peux quand même le programmer à un moment où tu sais que tu n'as pas trop de charge sur le serveur et tu peux arrêter le service par contre ce que tu peux faire c'est arrêter le service merci 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 merci